C'est une explosion des actes antisémites au lendemain de l'attaque du Hamas en Israël qui aurait pu susciter un mouvement d'empathie, mais elle a eu exactement l'effet inverse, un effet désinhibant. Oui, c'est exactement ça. Les actes antisémites ont commencé dès le 7 octobre, pas le 8, le 9, le 10. Dès la journée du 7, on a vu une augmentation des actes antisémites, comme si ce qui s'était passé en Israël, l'attaque terroriste du Hamas avait envoyé un signal, avait libéré, désinhibé et favorisé des passages à l'acte d'un antisémitisme qui était déjà présent en France et qui s'est libéré à ce moment-là. Résultat, en 3 mois, il y a eu autant d'incidents que sur les 3 dernières années en cumulé, et là c'est un changement d'échelle ? Oui, c'est un vrai changement d'échelle dans les actes antisémites, parce que quand on prend du recul, on se rend compte que dans les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an, recensées par le ministère de l'Intérieur et les services de protection de la communauté juive. Dans les années 2000 jusqu'à 2022, c'était quelques centaines par an, et en 2023, pour la première fois, on est en milliers. Donc c'est réellement un changement d'échelle, et quoi qu'il se passe, on sait qu'on ne reviendra pas de sitôt au niveau inférieur, parce qu'il y a une forme de libération d'effet cliquet de l'antisémitisme. Avec quelles conséquences dans le quotidien des Juifs de France ? C'est la plus grosse communauté juive d'Europe qui vit en France, 500 millions de personnes. C'est la deuxième communauté mondiale en dehors d'Israël, après les États-Unis. C'est une communauté très ancienne, et qui vit des moments de doute, d'inquiétude. Alors chacun les vit à sa manière, il n'y a pas de règle générale. Mais ce qui est frappant, ce sont des petits gestes de précaution, de vigilance. Par exemple, des parents qui vont demander à leurs enfants de retirer leur étoile de David, des gens qui vont retirer leur nom à consonance juive, des applications mobiles, pour ne pas être identifiés. Et ça produit un risque de la boîte aux lettres aussi, parce que les bailleurs sociaux leur conseillent. Alors je ne sais pas si les bailleurs sociaux vont jusqu'à explicitement leur conseiller, mais de fait, ça produit un vrai risque d'occultation ou d'effacement du fait juif de l'espace public, et ce serait une forme de victoire donnée aux antisémites qui serait intolérable. Plus de la moitié des actes antisémites sont des atteintes aux personnes, et dans un bon tiers, tout ça a lieu dans la sphère privée, c'est-à-dire dans la sphère privée ? La sphère privée, c'est par exemple le témoignage que vous venez de diffuser, on voit surgir de l'antisémitisme en dehors de l'espace public. On était habitués historiquement à ce que le risque d'actes antisémites puisse surgir dans la rue, une agression qui prendrait un caractère antisémite. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'antisémitisme surgir sur les lieux de travail, dans les conflits de voisinage, donc dans des lieux entre guillemets nouveaux qui étaient plutôt sanctuarisés jusque-là, et c'est le cas par exemple aussi du monde scolaire. Et ça c'est nouveau aussi parce que les responsables des actes antisémites sont de plus en plus jeunes ? Il y a incontestablement un rajeunissement des auteurs d'actes antisémites. Quand on étudie la porosité aux préjugés antisémites par âge, on se rend compte que les nouvelles générations sont moins hermétiques à l'antisémitisme que les générations précédentes. Et ça c'est nouveau. Je pense qu'il y a un impact assez fort des réseaux sociaux parce que ces générations subissent entre guillemets le catalyseur de haine que sont les réseaux sociaux. L'antisémitisme est un des venins qui circulent sur les réseaux sociaux avec d'autres, et d'autres formes de haine. Mais ces générations sont sans doute plus touchées par ce côté-là. Mohamed. Hier, le député socialiste Jérôme Guedj a publié sur la plateforme X la photo de deux courriers antisémites qu'il a reçues, deux documents qu'il a transmis à la présidente de l'Assemblée nationale et qu'il a montré à nos reporters aujourd'hui, Audrey Payas et Benjamin Delmas. Le premier que j'ai reçu, c'est ce sympathique montage. Voilà, un autre monde est possible sans les youpins à la Jérôme Guedj. Et le deuxième, il est question de s'alfeuge, de m'enfoncer ma kippa au fond du hum. Je vous laisse imaginer de la suite. Le contenu de ce que je reçois ne fait à aucun moment référence au conflit entre Israël et le Hamas. Mais par contre, là où ça dit quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un acte antisémite, derrière, au lieu d'avoir de l'empathie et de la compassion, on a au contraire une libération de la parole antisémite. Je pense qu'il faut porter plainte systématiquement. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on en chopera un ou deux. Pour qu'il y ait des sanctions exemplaires. Jérôme Guedj a annoncé qu'il allait porter plainte. Comme lui, vous appelez à des sanctions exemplaires, j'imagine. Et que la justice suive, soit à la hauteur ? Oui, il faut que la justice soit à la hauteur. Il faut aussi que les peines soient connues. Il y a une vraie difficulté, c'est qu'on compte bien les actes antisémites. On compte très mal, ou on suit très mal, les sanctions judiciaires qui sont prises. Donc on a besoin, si on veut, que l'exemplarité suive, que les faits dissuasifs fonctionnent, il faut qu'on connaisse mieux les décisions judiciaires qui sont prises. Et puis, un autre point, c'est que je suis frappé par le manque de réprobation sociale, parfois, de l'antisémitisme. Dans un certain nombre de milieux, finalement, plus personne ne s'érige face à un propos antisémite. C'est le cas sur les réseaux sociaux, ça, c'est connu. Mais c'est le cas peut-être dans d'autres milieux. Et on a besoin de retrouver une responsabilité de chacun, aussi, face à ce phénomène. – Oui, un réflexe d'indignation qu'on a perdu. Il y a eu une banalisation de l'antisémitisme ? – Alors, peut-être qu'il y a… – On l'accepte plus ? – Peut-être que le 7 octobre a généré ça. J'allais dire, le conflit israélo-palestinien a bon dos pour partie, puisqu'il donne un alibi, un prétexte, pour certains, pour libérer une violence antisémite. Il y a des cas où, effectivement, il n'y a pas de référence faite à la question palestinienne. Mais depuis le 7 octobre, dans beaucoup d'actes antisémites, il y a une référence explicite à la question palestinienne. Et, pour le dire franchement, je ne vois pas en quoi s'attaquer aux Juifs contribuer à la cause palestinienne. Donc, on est dans une forme plutôt de libération générée par le 7 octobre, une forme de prolongation, de réplique par des actes antisémites. – Deuxièmement par le 7 octobre, – Désolé,